Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue aux commentaires médiatiques de ce soir avec des informations approfondies concernant le concours Eurovision de la chanson. Cependant, tout d'abord, un petit aperçu du sujet de la théorie du genre. Théorie du genre veut dire la suppression par la loi des notions d'homme et de femme. Aujourd'hui homme, demain femme, après demain une troisième ou une quatrième sorte quelconque. Actuellement, il y a un choix de plus de dix sexes différents. L'idéologie du genre comprend le sexe humain comme étant seulement une décision de la volonté, et cette idéologie imprègne de plus en plus notre législation, nos décrets et notre couverture médiatique. Depuis 1997, la théorie du genre est le but officiel de l'Union européenne. La déclaration principale de l'idéologue en chef Judith Butler, féministe juive, s'énonce ainsi. Il n'y a ni homme ni femme. Être homme ou femme, cela serait la libre décision individuelle de chacun, et cela, on ne le trouverait ou on ne le choisirait soi-même que dans le cadre de l'éducation ou d'une libre décision. L'ensemble de la théorie du genre contient les points suivants. Premièrement, égalité au lieu d'égalité de droits entre les sexes. Deuxièmement, suppression des identités sexuelles. Troisièmement, lutte contre les identités hétérosexuelles forcées. Quatrièmement, priorité des modèles de vie non-hétérosexuelles. Cinquièmement, sexualisation précoce des enfants et des adolescents avec des cours d'éducation sexuelle comme matière obligatoire. Venant d'Autriche, le dernier exemple en date nous montre comment on nous vend et on nous impose cette idéologie déguisée en tolérance. Samedi dernier, le 10 mai 2014, la chanteuse barbu Conchita Wurst a gagné le concours Eurovision de la chanson à Copenhague. Conchita Wurst, né Tom Neuwürst, a donné une représentation avec perruques, robes de soirée et colliers de barbe. Bien que la chanson de Conchita ainsi que sa voix ait été jugée moyenne par les médias eux-mêmes, sa prétendue victoire a été ovationnée. Ce serait une victoire politique. Cette fois, la politique aurait joué un rôle plus grand que la qualité musicale. Quiconque connaît les conditions de participation au concours Eurovision de la chanson ne peut appeler cela que de la concurrence déloyale. Car une des conditions est que ni la chanson ni l'interprétation ne peuvent contenir de messages politiques. Et c'est une chose dont visiblement ni le jury ni les médias ne se sont embarrassés. Que Conchita Wurst ait eu le droit de se produire, cela est dû à la radiodiffusion d'Autriche, l'ORF, qu'il a envoyé à Copenhague sans qu'il soit passé par les éliminatoires préalables habituels d'un concours national de chansons. Nous avons demandé à l'ORF pourquoi justement Conchita Wurst avait été choisi pour le concours Eurovision de la chanson. La réponse a été, pour des raisons économiques, on s'est abstenu d'un grand éliminatoire live préalable et la participation autrichienne a été choisie par l'équipe de rédaction. Quel cercle de personnes exactement a pris cette décision ? On n'a pas voulu nous le communiquer. À la lumière de ces faits, il semble presque évident qu'on ait manipulé ce cas-là de façon ciblée. Ne serait-ce que pour continuer à attiser la crise ukrainienne contre la Russie et son président Poutine. Déjà lors de sa première interview, Conchita Wurst a fait envoyer aux machos du Kremlin ses salutations cordiales au nom de l'ensemble du mouvement des gays et lesbiennes. Nous sommes inarrêtables, a-t-il dit. Pour mémoire, Vladimir Poutine et la Douma d'État russe avaient dicté une loi pour la protection des enfants interdisant les publicités qui prônent l'homosexualité en présence des enfants. Il est très clair qu'il ne s'agit là en aucun cas d'une interdiction de l'homosexualité. Cet exemple montre une fois de plus, de façon claire et nette, comment l'idéologie du genre doit être acceptée majoritairement dans la population sous couvert d'art et de tolérance. Soit nous continuons à soutenir les efforts en faveur de la théorie du genre, soit nous faisons comme les Norvégiens, qui ont supprimé purement et simplement toute subvention pour des programmes du genre, avec le but d'éduquer nos jeunes, de protéger contre la sexualisation précoce, la pornographie et la théorie du genre, à être des hommes et des femmes responsables. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans nos documentaires en français « Les ancêtres de la sexualisation précoce et sexe forcé ». L'émission suivante, déguisée en art, jette plus de lumière sur le personnage culte de Conchita Wurst. Restez avec nous.